A propos de la campagne Café Cacao 2023-2024, l'enveloppe de la Banque Nationale d'Investissement BNI est connue. La BNI mobilisera 165 milliards de francs CFA pour la campagne qui démarrera dans un mois. On note une augmentation de 20 milliards par rapport à la campagne précédente. L'annonce a été faite lors du traditionnel networking de lancement de campagne qui initie la BNI depuis 5 ans d'affilée maintenant. Issa Badini, Augustin Krat. Un cocktail debout, des échanges groupés, des B2B, c'est devenu une tradition le networking à la BNI à chaque entame de la campagne Café Cacao. Une tradition, c'est aussi à cette occasion l'annonce de l'enveloppe qui sera mise à la disposition des acteurs. Une annonce faite ici par le directeur général adjoint de la banque. Au cours de la campagne Café Cacao qui s'apprête à ouvrir ses portes, la BNI qui se veut un partenaire privilégié de cette filière entend dégager un montant de plus de 165 milliards pour accompagner les acteurs du Café Cacao. Une bouffée d'oxygène qui certainement vous permettra, champion du monde agricole, d'élever à un niveau encore plus appréciable les résultats que le pays attend de vous. 165 milliards de francs CFA innoisent aux sommes toutes par rapport à la campagne précédente. Comme Touton et Sénèque, ils sont passés de 10 en 2018-2019 à 28 aujourd'hui, le nombre des clients de la BNI dans le secteur Café Cacao. Quant au montant du financement, il est passé pour la même période de 50 milliards à 165 milliards de francs CFA. À ce networking, Jérôme Aouya a indiqué que la banque a financé pour la campagne 2022-2023 153 000 tonnes de cacao pour un revolving de 180 milliards de francs CFA. Et comme disent les bruits des couloirs qui annoncent l'augmentation du prix borsche de cette campagne 2023-2024, les chiffres annoncés vont certainement bouger. Il faut noter que le cacao ivoirien représente 45% de l'offre mondiale, 40% des recettes d'exportation du pays et 30% du PIB.